Musique C'est bizarre, mais quand j'apprends que Belmondo souhaite faire des films plus commerciaux, Philippe de Broca n'est certainement pas le nom que j'associerais avec l'idée. Mais c'est surtout à cause d'un traumatisme personnel dont on ne discutera pas ici, puisque son seul film que j'ai vu c'est le Magnifique, avec le résultat qu'on a vu, ou pas d'ailleurs, vu que j'ai voulu tout cacher. L'Incorrigible est également un odiard, ce qui laisse tout autant présager d'un film de caractère. Analysons tout ça. Victor Vautier, joué par Jean-Paul Belmondo, est un mythomane pathologique qui recommence ses magouilles quelques instants seulement après être sorti de prison, faisant de lui l'éponyme Incorrigible. Il est assisté dans ses délires mégalomaniaques par Camille, joué par Julien Guillomard, et Raoul, joué par Charles Gérard. Mais tout change lorsque débarque Marie-Charlotte, jouée par Geneviève Bujold, psychologue responsable du suivi de réinsertion dans la vie de Victor, parce qu'une jeune fille bien éduquée et de bonne famille ne sera pas aussi facile à embominer que les autres. Et ça change tout, surtout quand la jolie thérapeute est en possession d'attributs de grands intérêts pour tout le monde. En termes de jeu d'acteur, l'Incorrigible se place dans la continuité du Magnifique. Il place Belmondo dans des interprétations de couleurs très différentes et laisse le champ libre à son acteur principal pour l'exécution. La différence, ou plutôt les trois différences, c'est que le personnage de Victor a plus de deux couleurs diamétralement opposées, Il est accompagné uniquement par Julien Guillomard dans le jeu schizophrénique, alors que dans le Magnifique, tous les rôles principaux étaient dans le coup. Et troisièmement, la plume d'Odiard est la plus adaptée pour des personnages mégalo ou fous, et ici Belmondo et les deux en même temps. Il y a donc moyen que le scénario résonne avec le jeu d'acteur. Et en effet, le film est bien plus efficace que le Magnifique dans son ensemble, avec des rebondissements multiples disséminés dans l'intrigue qui tiendront le spectateur en haleine. Dans une moindre mesure, l'incorrigible a les mêmes défauts que le Magnifique, avec un premier acte qui place la barre très haut et qui finit par perdre de vitesse au fur et à mesure que l'intrigue s'installe. Mais l'écart est moins perceptible, et le scénario passe d'une situation à une autre, de grands boulevards aux espaces confinés, avec une grande aisance. Une fois de plus, c'est Belmondo qui est la star, et Philippe de Broca n'essaie pas de le cacher. Ce qui finit par en éclipser les autres, à l'exception peut-être de Guillomard, perdu dans le même délire, et je vais le dire tout de suite, même si j'ai pas vu énormément de films avec lui dedans, c'est ma performance préférée pour cet acteur. Et pourtant, même si je reconnais que l'incorrigible est plus efficace, j'ai tendance à préférer le Magnifique, déjà parce que j'aime énormément l'humour absurde, mais aussi parce que cet écart entre les hauts et les bas fait ressortir l'effort de mise en scène, la musique, la réalisation, les effets, des caractéristiques qui, dans l'incorrigible, sont solides, mais sans plus, parfois même plan-plan, transparent, et au final moins mémorable. Et c'est là où des différences fondamentales entre les deux films se font sentir. Audiard, dans son écriture, exploite un personnage, alors que Weber exploite plutôt une situation. De Broca, lui, met en scène de manière efficace, masquant avec brio le peu d'inconsistance qui, dans les deux films, sont de l'ordre du pinaillage. Et ça m'a donné envie de voir davantage de ses réalisations. En tout cas, il y a de quoi séduire des deux côtés, que ce soit les situations ou les performances. Du coup, aucun de mal pour moi de recommander les deux films, et je me surprends, moi-même, à vous suggérer plus chaudement le film qui m'a le plus déçu des deux. Ce mot à thème est fantastique.